bonjour les amis bienvenue sur la chaîne de so intuitive j'espère que vous allez bien je vous retrouve et je cadre pour les tirages du mois de juillet 2024 on va aller voir quels signes nous faisons aujourd'hui allez pour le mois de juillet 2024 mais écoutez on se la choisit quand elle ne tombe pas donc nous faisons nos petits taureaux bonjour les taureaux j'espère que vous allez bien donc on va faire ce mois de juillet 2024 pour le sentimental relationnel donc les amoureux les amoureuses les amis la famille vos enfants voilà les taureaux donc toujours pareil donc vous prenez vous prenez que ce qui résonne avec votre histoire voilà consommer la guidance toujours pareil avec parcimonie et puis voilà donc j'ai pris des tarots non un tarot des oracles et puis voilà on y go les taureaux c'est parti allez on va battre un petit peu ce tarot manga qu'est ce qu'on a là la reconnaissance on a un besoin de reconnaissance les taureaux ok allez on va aller voir un petit peu le mois l'énergie du mois de juillet 2024 alors justement la reconnaissance est ce qu'il ya vraiment de la reconnaissance dans ce que vous vivez aujourd'hui où est ce que vous sentez justement qu'il y a enfin un besoin de cette reconnaissance et que vous allez oeuvrer pour ça d'accord allez on y va encore une carte qui a sauté donc c'est la carte du pendu on va on va se la prendre parce que je vais pas vous faire non plus tourner en rond son temps effectivement les taureaux pour ce mois de juillet 2024 on est bloqués pieds et mains liées dans une situation alors à savoir quand même que cette situation c'est vous qui vous la crée on sait tous que le pendu c'est cette situation vous êtes pieds et mains liées mais vous voyez sur l'image ici cette personne se met se croise les bras donc autour de ce foulard là de ce truc et à tout moment elle peut effectivement se sortir de cette situation donc après toujours pareil tu vois comment ça résonne avec ta vie taureau mais si tu vis cette situation si tu acceptes certaines choses c'est que c'est que tu as bien envie de l'accepter tout simplement donc libre à toi de sortir de cette pénible situation alors il ya quelque chose qui fait que on dirait que ça fait une éternité ici que tu n'as pas bougé on dirait que ça fait une éternité que tu es coincé dans quelque chose ouais qui t'empêche de faire ce que tu veux et en fait j'ai presque envie de te dire mais mais oui en fait tu n'es pas coincé c'est toi qui te compte dans cette vie dans cette situation parce que personne n'est jamais vraiment coincé il ya des moments peut-être ou dans une situation peu importe laquelle taureau tu te sens bloqué il a cette impression justement de ne pas avoir de solution et le pendu si tu veux il vient te rappeler que si tu te heurtes à un mur tu vois par exemple la seule la seule manière en fait en sortir ben c'est de le contourner tu vois plutôt que de traverser arrête de te taper dans ce mur ça n'a aucun intérêt quoi qu'il en soit donc il peut et peut-être besoin que tu t'arrêtes de te taper la tête contre les murs peut-être besoin que tu sortes de situation ici d'avoir une approche différente de celle que tu as dans cette situation relation peu importe familiale relationnelle sentimentale amicale et il est clair que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant ne fonctionne pas voilà il ya vraiment une situation où toute énergie ou tout ce que tu as essayé de faire en tout cas ne fonctionne pas donc la question c'est dans quel domaine vraiment de ta vie alors bon là c'est vrai qu'on est sur les émotions les sentiments il ya besoin que tu regardes aussi cette situation sous un angle bah oui effectivement différent sous un angle nouveau ou avec une peut-être meilleure attitude tu peux je pense trouver une solution justement pour sortir de cette ornière de cette situation relation en tout cas où tu es coincé mais tu peux aussi peut-être dans tout ça et trouver peut-être et voir aussi si tu peux trouver un avantage à rester là un moment encore voilà c'est un petit peu voilà toujours pareil cette situation pour l'instant t'es coincé peut-être tu te coinces parce que ça t'arrange d'être coincé dans cette situation mais quoi qu'il en soit tu as le choix ok taureau tu as le choix allez on y va donc avec l'oracle des miroirs qu'est ce qu'il nous donne ici pour toi taureau pour ce mois de juillet 2024 nous avons la trahison le temps ah ouais une trahison qui date ici un la projection l'accusation bon moi je pense que taureau tu es dans une relation ici où effectivement il ya une non acceptation de quelque chose ici ça veut dire que il peut y avoir quelqu'un qui t'accuse qui t'accuse quelque part d'être le problème alors que cette personne le problème alors ça a un lien effectivement avec la trahison est-ce que dans ce mois de juillet il va y avoir des communications des échanges ici par rapport à quelque chose pourquoi parce que il ya quelque chose que tu veux pas voir ou quelque chose que tu as pas vu où il ya le reflet réellement de ta vie de ce que tu vis aujourd'hui et on voit avec le temps que c'est quelque chose qui date c'est quelque chose où il est temps quelque part alors tu es peut-être dans une relation et tu restes et tu te trahis toujours quoi qu'il en soit depuis une éternité à rester quelque part à subir des accusations des accusations qui qui peut-être sont en lien avec de la trahison que tu as vécu que tu as subi ou que tu as fait subir parce que toujours pareil on est bien d'accord tu peux on sait que le taureau est un signe de stabilité d'ancrage mais quelque part il ya peut-être quelque chose aussi qui te turlupine tu es peut-être dans une non acceptation d'une trahison que tu as fait qui date que aussi dans un comportement que tu as eu alors rappelez-vous les taureaux que quand on vous fait le tirage ben on n'est pas là pour vous dire que des trucs qui font plaisir que vous avez envie mais on a besoin aussi de vous guider donc c'est un petit peu le but de la guidance d'ailleurs donc s'il y a une trahison par exemple que tu as fait que tu as vécu par le passé avec quelqu'un c'est une non acceptation de certaines choses ici qu'une personne face à toi t'accuse mais il va falloir à un moment donné aussi peut-être que chacun prenne ses responsabilités tu vois c'est toujours pareil dans une relation quand il ya une problématique de je te trahis on se trahit c'est que on a de toute façon toujours 50 50 je veux dire bon après vous allez sauter en l'air peut-être quand je veux dire ça mais on a toujours sa part de responsabilité et peut-être que ça c'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter donc les taureaux ben il va falloir un moment de sortir de cette situation ça peut aussi nous parler effectivement les taureaux d'une situation où ben ça fait un long moment tu vois que que tu veux pas voir les choses en face par rapport à ce que tu vis avec une personne ici qui est effectivement dans cette problématique de trahison de rivalité d'adultère enfin il ya un truc en tout cas pas super que tu subis depuis un moment alors il ya quelque chose que tu n'arrives pas accepter je sais pas ce que c'est exactement l'acceptation réellement de ce que tu es par rapport à ça comment tu positionnes par rapport à ça parce qu'en plus t'es face à une personne qui effectivement va te mettre dans l'accusation donc tu peux aussi te retrouver taureau dans une relation où alors ça peut être la famille ça peut être une relation sentimentale ça peut être un enfant peu importe quoi qu'il en soit ici il ya l'accusation et c'est comme s'il y avait une espèce de de sorte de jugement quoi qui se fait de tribunal où on te pointe du doigt tu vois c'est un truc de fou quoi c'est voilà et alors ça peut être quelqu'un avec un enfant ça peut être par rapport aux enfants en tout cas ça peut être une en vue ouais ça peut être aussi un nos enfants en attendant il ya besoin de se regarder dans la glace voilà comment tu peux te projeter sur la suite de ta vie parce que là il ya quand même une question de jugement de soi de son image alors peut-être que justement ces accusations elles vont te permettre peut-être de te regarder dans une glace tu vois alors par rapport à ce que tu subis ou par rapport à ce qui s'est passé dans le passé tu vois il a juillet il ya quelque chose ici qui va alors qui peut-être pas range pour l'instant mais qui de toute façon va te demander d'être modifié changé ouais bien quelque chose qui va changer ici ouais alors on va prendre des messages avec le petit oracle du féminin sacré de toute façon c'est très bien que chaque homme ou femme ont leur côté féminin ou masculin donc on va voir un petit peu ici les messages mais un petit peu de soche pour faire du bien petit peu chargé ces trucs là je crois que tu fermes les yeux par rapport à ce que tu es ici tu fermes les yeux sur quelque chose et en plus avec la lune ben c'est les choses cachées après ça peut nous voir vouloir nous dire aussi qu'ici va falloir tu voir un petit peu qui tu as derrière toi là derrière ton ombre aussi tu vois là le ouais c'est pas clair ici c'est peut-être dans une situation vraiment pas clair si quelqu'un peut accuser aussi taureau d'avoir trahi ou enfin tu vois ça peut être alors qu'est ce qu'on a pour les taureaux pour ce mois de juillet 2024 j'accueille et vit pleinement mes émotions on a du concert donc aussi qu'est ce que j'ai d'autre je laisse place à la spontanéité oui ben tu vois tu as des chemins là tu as des choix à faire ici taureau donc après un moment de déterminer dans quelle direction je vais tout simplement alors on va continuer qu'est ce que tu ressens tes émotions et le dernier quartier bon il va y avoir des changements effectivement lors de nouvelle lune quand on a le cancer ça peut parler de cette nouvelle lune en cancer qui arrive on est sur le dernier quartier là peut-être début juillet alors il faut que je fasse le tirage parce que comme il dure longtemps voilà moi je vous fasse des tirages séparément mais bon on verra on va accueillir et vit pleinement ces émotions parce que quelque part tout a une raison d'être soit parce que quelque chose a besoin d'être clôturé terminé définitivement et effectivement ces émotions que tu ressens ici taureau elles sont effectivement pas là par hasard elles viennent t'aider justement à conscientiser quelque chose donc il y a besoin que tu les accueilles il y a besoin que tu les écoutes et surtout que tu vois un petit peu ce que ce que ce que ça peut révéler tu vois tu vois cette jeune fille avec une larme sur le visage et elle tient son coeur entre ses mains donc il y a quelque chose en tout cas qui te fait mal ici il y a besoin d'accueillir ses émotions ça c'est certain mais qu'est ce qu'elle révèle justement en toi ses émotions alors il n'y a pas besoin de les contrôler parce que elles vont pouvoir devenir au fur et à mesure du temps taureau un fardeau pour toi donc il y a vraiment besoin d'accueillir tout ça et de de les de les identifier de les viser pleinement et dans leur entièreté tu vois et leur diversité donc tes émotions quoi c'est des émotions mais elles sont passagères et il faut que tu les vives et que tu les laisses aller voilà alors je vais laisser place à ma à ma spontanéité c'est à dire qu'en fait je vais arrêter de tout contrôler d'accord tu tu devrais quelque part un petit peu prendre aussi du temps pour toi de pas tout le temps prévoir ce que tu fais où tu vas dans quelle direction tu vas parce qu'il ya une sorte de contrôle ici tu vois tu es dans un contrôle permanent et tu es peut-être dans un contrôle aussi permanent de tes émotions ici taureau donc il y a besoin de de tu as besoin de rien faire en fait tu vois ce que je veux dire ne rien faire t'ennuyer carrément je me glande en fait voilà je vais apprendre à me glander un petit peu excuse moi le mot c'est rigolo mais il ya besoin que tu arrêtes de tout planifier voilà d'arrêter de tout planifier tel jour telle heure je vais là je fais ça voilà il ya besoin de te laisser aller de lâcher prise et d'être un petit peu dans le moment présent aussi parce que tu as alors on va dire qu'on est tous un petit peu dans ce contrôle mais là il ya vraiment l'idée de sortir aussi ta zone de confort de prendre un petit peu des risques tu vois de faire un petit peu autre chose quoi parce que on va dire que chaque jour tu es là tu te dis bon aujourd'hui je vais là puis là je vais là et en fait tu tu sais déjà ce que tu vas faire donc vraiment de laisser place à l'imprévu d'accueillir d'accueillir l'inconnu quoi c'est assez c'est assez sympa d'accueillir l'inconnu c'est particulier quand même les personnes qui sont toujours en train de tout gérer quoi tu vois bon ça peut être rassurant on peut avoir un sentiment d'insécurité quand on fait pas ça alors le dernier quartier on a bien des commencements qui commencent à se mettre en place vous allez vous sentir chamboulé peut-être effectivement toujours pareil l'univers quelque part on te demande de faire confiance justement à l'univers excuse moi de faire confiance à l'univers et parce que tu es à un moment encore important un tournant décisif de ta vie ici d'accord donc il ya besoin de mesurer aussi le chemin parcouru et de te concentrer où est enfin dans la direction vraiment que tu sais où tu as envie d'aller alors quelque part vous savez que tout arrive pour une raison parce que tout est juste tout simplement et là tu es un petit peu beaucoup ça sent fort tu es vraiment dans cette énergie là tu es vraiment dans cette énergie là en fait où il ya vraiment des changements qui sont en train de se mettre en place bon avec cette nouvelle lune en plus en concert il ya besoin vraiment de faire il ya ces changements vraiment qui arrivent et il ya un grand tournant pour toi en tout cas décisif un grand tournant décisif pour toi taureau alors on va continuer avec l'oracle de lilith que tu connais qui est en vente sur ma e-shop mais bon rupture pour l'instant et précommande voilà le temps que ça arrive pour que tout le monde soit servi voilà bon déjà des demandes mais je préfère qu'on le fasse comme ça en précommande parce que je voulais je passe sur d'autres oracles dont notamment celui-là et voilà en attendant il y en a toujours de dispo donc vous pouvez me faire un petit message ou quelqu'un alors quel est le message pour les taureaux donc pour le mois de juillet 2024 allez il a sauté qu'est ce qu'on a la force intime résilience puissance la résilience alors ce qui est important ici il est vraiment dans un grand grand tournant décisif ici j'ai cette impression de lourdeur de voilà alors le truc c'est que quelque part ici dans cette carte on vous dit que il faut que vous preniez conscience de cette puissance que vous avez aussi un peu comme ça de cette puissance que vous avez aussi ici de votre puissance intérieure si vous voulez qui réside vraiment vous alors c'est je pense que c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience confiance aussi je sais pas mais conscience une chose dont vous n'avez pas conscience vous pouvez vous envolez un ouvrir ses ailes vous envolez ici les taureaux c'est juste que vous avez peut-être peur il ya une capacité quelque part la résilience voilà de surmonter les obstacles et de relever ses défis avec une détermination inébranlable donc ça c'est cette carte elle vient vous rappeler que vous êtes bien plus fort bien plus forte que vous ne le croyez en fait et lilith dans cet oracle est assez intéressant c'est vous encouragez quelque part aussi à puiser dans vos forces et dans votre force pardon intérieure à croire en vous en tout cas et à vous rappeler que vous avez la capacité de surmonter tous ces défis qui se présentent à vous donc cette force intérieure elle elle se manifeste pas cette force qu'on a tous elle se manifeste pas que dans les moments compliqués dans les moments difficiles mais également dans notre capacité à suivre notre propre voie et à exprimer notre authenticité et c'est ça en fait c'est vous sortir de quelque chose ici d'un carcan en plus fait fait un garcan fait d'accusation et de trahison de se trahir soi de 2 2 d'être trahi et du coup de trahir les autres parce que la marge entre les trois n'est pas énorme quoi donc ici a vraiment un moment de réflexion important pour ce tournant décisif de votre vie de réfléchir surtout au moment de votre vie vous avez déjà fait preuve de résilience et de détermination voyez ce que je veux dire donc de se poser un petit peu la question des défis vous avez déjà surmonté dans votre vie de comment vous avez fait justement comment vous avez puisé dans vos forces intérieures pour avancer donc là vous êtes encore vraiment il ya une force intérieure innée entre vous les taureaux donc il ya besoin de puiser vraiment dans votre force intérieure pour surmonter encore un défi ici et créer vraiment une vie qui vous inspire donc ben c'est c'est un tournant vraiment capital pour vous mais je pense que de toute façon c'est ça c'est vraiment ce que je ressens ici le tournant décisif bon continu on va prendre des cartes ici avec un petit oracle égyptien pour nos amis les taureaux pour le mois de juillet 2024 donc la passion la méditation mais c'est toujours pareil qu'est ce qu'on recherche qu'est ce qu'on recherche dans une relation la passion on est en pleine méditation en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de méditer là dessus parce que c'est quelque chose qui vous plaît c'est quelque chose qui vous anime voyez ce que je veux dire donc c'est important de méditer justement pour s'offrir ce nouveau départ de reprendre son chakra couronne aussi de retrouver sa liberté sa créativité à regarder à les mêmes et de soigner de lâcher ce qui a besoin d'être lâché vous avez vraiment besoin ici un besoin absolu de déjà de vous retrouver un petit peu depuis méditer justement ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus surtout c'est ça donc ici avec comment dire j'ai pas le mot avec cette sagesse ici donc de cette carte il ya vraiment besoin de faire des choix de sagesse d'accord des choix donc qui vous correspondent alors peut-être vous avez fait le choix de rester dans cette vie dans laquelle vous êtes même si vous subissez des accusations même si vous avez une non acceptation d'une situation même si vous savez que vous trahissiez ou que vous êtes trahi quoi qu'il en soit vous êtes dans cette situation on vous demande reprendre votre place votre souveraineté de vivre quelque chose qui peut être passionné parce que c'est quelque chose qui qui fait partie de vous voilà de reprendre de travailler sur ce chakra coronal aussi il ya quelque chose ici que vous avez mis de côté peut-être aussi les taureaux et qu'aujourd'hui il ya vraiment un besoin de se reconnecter tout simplement donc là il va y avoir une grande décision à prendre bon après évidemment ça parlera pas à tous mais la décision c'est peut-être aussi de s'aimer d'arrêter de se trahir dans l'amour mais déjà dans l'amour le soir après tu vois comment ça résonne avec toi mais c'est vraiment je vais pas parler de fin de cycle parce que ce mot il revient souvent mais d'un autre côté c'est ce cycle quelque part compliqué de vie alors c'est toujours pareil une relation elle elle n'est pas éternelle des gens qui passent toute une vie ensemble et c'est ok c'est génial mais tu peux avoir passé dix ans quinze ans vingt ans trente ans avec quelqu'un et ne plus avoir envie d'accepter certaines choses et de et de se retrouver seul ou ou en tout cas d'arrêter de se trahir dans tout ce qu'on fait bon on termine avec les maîtres ascensionnés allez pour les taureaux on te dit de laisser partir quelque chose let's go ouais il ya bien quelque chose que tu dois laisser partir tu dois méditer encore une fois tu vois là dessus et on te parle de la vérité ben oui tu es encore là dessus vishnu 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 il parle de vérité ta propre vérité dites la vérité en fait c'est tout laisser partir et dites la vérité je pense que ici tu es dans une relation taureau autant tu peux être face à quelqu'un qui te ment ou tu te ment à toi même quoi qu'il en soit dans ce que tu vis ici ben il s'agit vraiment de dire la vérité alors toujours pareil après tu vois ça résonne avec toi et puis c'est ta propre vérité ça veut dire que tu es peut-être dans une situation où tu subis certaines choses et on te dit de laisser partir ça veut dire autant de toi de partir que de laisser partir quelqu'un aussi tu vois c'est toujours pareil mais il ya besoin de méditer là dessus siddhartha gotama buddha ouais bon alors tu vois le kwan yin j'ai pris alors ces cartes je les connais pas du tout et puis je les découvre avec toi c'est la première fois que je les utilise en fait moi j'ai envie de dire que tu es peut-être trop yin et pas assez yang c'est un homme tu as ton côté féminin à revoir il ya quelque chose à rééquilibrer au niveau du féminin et du masculin sacré ouais quelque chose qui n'est pas cool il ya peut-être des trucs bon voilà taureau ben écoute j'espère que ce tirage t'apportera des réponses en tout cas n'hésite pas à liker commenter toujours avec respect bien sûr de t'abonner si tu tombes sur ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et publications en tout cas je te fais des grands bisous du coeur prends bien soin de toi et je te retrouve très bientôt sur la chaîne rappelle toi de l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable je t'embrasse bye bye